Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le guide du rework Anna, Anna personnage, alors je ne parlerai vraiment pas des changements concernant Anna, je vous laisserai aller voir la vidéo d'analyse de patch de la 2.1... Ah j'ai un trou, j'ai un trou, j'ai un trou, j'ai un trou, c'est 2.23.1, il me semble que c'est ça, bon c'est pas grave, de toute façon je vous laisserai aller la voir, mais vous tapez sinon rework Anna et ce sera dans les mots clés de toute façon, donc le personnage est un support avec un kit basé sur Enderman's Kill Shot, un changement très important c'est le D au niveau du passif, mais on y reviendra, donc déjà sur le personnage, donc c'est un sniper heal, Donc ça c'est déjà quelque chose qui est vraiment cool, l'idée c'est d'avoir énormément de skill shot, en fait tout son kit est basé sur des skill shot, mais également le hit and run, les auto attaques vont être très importantes, puisque comme vous le voyez, il y a un petit poison, sur chaque auto attaque en fait il y a un petit poison, le nombre de gougoutes indique les dégâts du poison, plus il y a de gougoutes, sachant que c'est 5 le maximum, et bien plus le poison fera mal, sachant que si vous prenez des dégâts, vous prenez des dégâts, hop, vous allez vous soigner, et plus vous avez de poison actif, plus vous allez pouvoir vous soigner, voilà, Donc il ne faut pas hésiter à potentiellement mettre du poison sur plusieurs personnes, pour pouvoir mieux vous soigner, donc ça c'est l'importance déjà des auto attaques d'Anna, et le hit and run en plus est ultra apprécié, parce qu'elle a une très bonne vitesse d'attaque Anna, donc c'est vraiment super cool à jouer. A côté de ça, donc comme on l'a dit, un kit full skill shot, avec donc un premier soin, donc le A, qui est le soin principal sur les alliés, vous voyez, un petit soin tranquille, hop, vous touchez, ça touche, attention, c'est le premier héros allié qui est touché, et qui va être soigné. Le Z, le Z, donc c'est une grenade qui va augmenter les heals, comme vous le voyez, de 25%, donc je crois que c'est 25%, ouais c'est ça, 25% pour les heals alliés, comme vous le voyez, ça se spam, 2 secondes de CD, 10 de mana pour le A, donc aucun problème. Donc la grenade elle a un gros temps de recharge, c'est 16 secondes, par contre ça augmente de 25% vos soins, donc l'idée ça va être de grenade, de mettre un heal, de remettre un heal, et vous allez avoir donc 2 heals renforcés, puisque c'est pendant 4 secondes le temps. Alors il y a moyen d'optimiser un tout petit peu il me semble, en jetant la grenade et en préparant le A, je vais essayer de le faire, mais c'est un truc comme ça, non ça n'a pas marché, ça n'a pas marché, donc c'était raté en plus. Mais l'idée voilà, vous avez 2 heals qui vont être améliorés, donc ça c'est quand même vraiment important. A côté de ça, donc 100% ça ne suffit pas, la grenade, ah alors on va virer les temps de recharge, la grenade peut avoir une autre utilité, en plus d'augmenter les soins alliés, c'est également de réduire les soins adverses. Et c'est pas n'importe quel antille, c'est un antille de 100% pendant 2 secondes, donc ça c'est énorme, ça veut dire que, imaginez un régard qui met une guérison ancestrale, vous la voyez en train de cast, il y a un petit, vous voyez, ça fait un tracé vert avant que ça touche, et bah l'idée vous mettez, hop, juste avant que ça touche, vous mettez la grenade, 100% d'antille, pas de guérison ancestrale. C'est monstrueux, contre Alexstrasza, contre du régard, c'est très 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 fort, rien que la présence du nana contre un régard, bah sur le papier c'est pas de guérison ancestrale, mais de bloodlust, parce que bah, jamais les alliages vont passer, donc c'est très très fort pour casser, mais vous pouvez le faire sur un art, n'importe quel perso a souvent de la sustain, donc c'est con, mais sur les soigneurs, sur un tank, un tank, un garoche qui va mourir, vous lui mettez ça, bah il pourra pas claquer sans aide, donc moins de sustain, ça marche sur quasiment tout, et c'est méga fort. Mais c'est pas terminé, il y a également la fléchette dodo, évidemment, le slip d'ana, qui est tout simplement, donc comme vous le voyez, un skillshot, l'air d'effet est pas très grande, attention à l'itebox qui est très très fine, et l'idée ça va être de pouvoir endormir l'adversaire, donc je rappelle que le slip est considéré comme un stun, et le stun, et bien, bah, c'est quand même, il y aura forcément, même s'il est réveillé instant, et bien, ça durera 0,5 secondes minimum, donc même si vous faites ça, et que je tape le mec, vous voyez, il est toujours considéré comme endormi. Le poison ne va pas réveiller la personne slip, ça c'est aussi quelque chose de très important, alors que là, si je tape, hop, instantanément, ça le réveille. Donc, ça c'est vraiment important, et vous voyez, bah, par exemple, Arthas, on va le calmer, boum, il est slip, il peut pas être, voilà, ça calme énormément l'égoïne adverse, ça peut aussi servir soit, pour se barrer, vous faites un slip en mode, toi arrête, ça suffit, Arthas, va t'en, mais pour catch aussi, là j'ai slip, on va attendre, mon équipe se rassemble, et on le tue, un peu comme un cocon, à la sortie de cocon, on le tue, donc ça, ça fonctionne très très bien. Nouveau changement, avec le rework, l'arrivée de l'activable en plus du poison, vous appuyez sur D, vous passez en mode sniper, en mode ralenti, alors ça n'augmente pas la vision et la portée d'auto-attaque comme avant, maintenant ça augmente, en fait c'est une ancienne quête sur le 1, ça augmente de 25% la portée du A et du E, mais en plus de ça, ça fait que le A, au lieu de s'arrêter à la première cible touchée, il va toucher deux cibles maintenant, et pareil pour le E, donc potentiellement, vous voyez Arthas là, arrête de fuir, et bien vous voyez, je peux potentiellement slip deux personnes, pareil avec le A, vous voyez le A, là, s'il y a un mec derrière, je le soigne aussi, et donc ça c'est vraiment cool. Maintenant, attention parce que vous êtes ralenti évidemment sur votre vitesse de déplacement, vous pouvez réappuyer sur D, vous avez 4 secondes de temps de recharge entre chaque activation, donc ça c'est, voilà, on reste à distance, on soigne tranquillement, et si ça commence à s'inquiéter, bouf, on repart, tout simplement. Il y a un petit point aussi à noter, si le soin, si vous soignez un mec à 100% PV, le A va quand même, la fléchette va passer à travers, donc ça on verra à partir du 13 notamment, mais c'est plutôt cool, et si vous êtes en D, bah potentiellement votre A peut passer à travers 3 alliés, un mec qui a 100% PV, et deux autres pour toucher, pour les soigner, donc ça c'est toujours intéressant. On va attaquer les niveaux 1 maintenant. On va commencer par le talent qui est très fort, c'est le soin d'assaut. La grenade biotique, qui est un ancien talent 16, produit 30% de soins supplémentaires par héros alliés, où chaque adversaire touché. L'idée c'est que normalement la grenade, c'est 173 de points de vie, donc sur vous-même, sachant que vous n'avez pas d'auto-sustain, vous pouvez pas vous mettre le soin sur vous-même, donc le seul soin que vous pouvez vous faire, c'est les auto-attaques par Nohaz, avec le poison qui va vous soigner. Et le problème c'est que contre un Genji, un Illidan, Kibuko, vous voyez c'est très compliqué, j'ai mis le soin, j'ai beau mettre ça, je prends cher dans la tronche. Donc l'idée c'est qu'avec ce niveau, plus vous touchez de monde avec le Z, plus ça va soigner, mais plus vous touchez de monde, plus ça va faire de dégâts également. Donc par exemple là je me mets au milieu de deux gars, hop, là ça a activé trois héros touchés, un allié, deux ennemis, du coup le soin est renforcé de 30%, donc par héros allié ou adverse touché, donc il a été renforcé de 90% le soin, donc quasiment deux fois le soin de base, et il a fait 90% de dégâts supplémentaires. Alors la grenade c'est pas des dégâts insane, comme vous le voyez c'est 62 points de dégâts, mais c'est toujours des petits dégâts bonus quand même, de mis sur l'adversaire, et pour vous, et bien c'est surtout pour renforcer votre burst heal en fait, parce que vous n'avez pas de burst heal, donc l'idée c'est par exemple vous avez un Genji qui vous arrive sur le coin de la gueule, vous lui mettez les charges de poison, et bim, vous mettez ça, comme ça vous avez un énorme burst heal qui va vous arriver, bon là vous n'avez pas vu le burst heal parce que je n'avais pas full PV, voilà, hop, il y a le Genji qui arrive, vous mettez ça, ça peut vous sauver la vie, ça peut complètement vous sauver la vie, donc c'est très très fort le soin d'assaut, et inutile de dire, bah voilà, on touche deux personnes, ça va en heal plus facilement, ça va faire des dégâts, c'est toujours intéressant. D'ailleurs je croyais que ça augmentait les dégâts, mais non, il me semblait que ça augmentait les dégâts, ça a été changé ça ? Il me semblait que ça augmentait les dégâts, bon bah my bad, c'est pas très grave, mais de toute façon c'est surtout pour vous, si jamais vous faites go, et pour vos alliés par exemple, imaginez vous avez un tank, le Arthas par un plaqué ennemi, il est avec moi et il attaque des alliés, enfin il attaque des, il est avec moi et il attaque d'autres ennemis qui sont corps à corps, bah je vais pouvoir anti-heal les ennemis, tout en augmentant le soin sur mon allié en fait, donc c'est toujours très intéressant, sachant qu'il peut, il y a très souvent deux mêlées dans une compo, deux en chaque côté, potentiellement vous pouvez toucher jusqu'à quatre personnes, voire plus, donc c'est quand même très intéressant. Et à partir du moment où vous touchez deux alliés, c'est déjà cool en fait, et ça fait un peu comme un Karazim, quand vous voulez vraiment bien soigner tous vos alliés, vous vous paquez, vous appuyez sur Z, bam, ça met déjà un bursty à toute votre équipe, donc le soin d'assaut c'est très 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 fort. A côté de ça, vous avez les cartouches léthargiques, augmente la vitesse de déplacement de 25% tant qu'un ennemi est affecté par la fléchette hypodermique, donc je mets un slip sur Arthas, et bien pendant ce temps je vais pouvoir me déplacer plus vite. Il a été attaqué par les sbires, donc ça l'a réveillé, donc comme vous voyez, attention, ça ne marche que pendant la durée du slip, ce qui est complètement con ça d'ailleurs, parce que le talent est déjà moins fort. C'est un petit peu dommage que ça ne soit pas pendant trois secondes au minimum, ou genre deux secondes au minimum, parce que s'il est réveillé 0,5 secondes, c'est potentiellement 25% de vitesse de déplacement que pendant 0,5 secondes, donc ça c'est pas beaucoup. Donc ça c'est un petit peu dommage, ça sera probablement amené à changer à mon avis dans l'avenir, parce que le problème c'est que le soin d'assaut c'est trop fort par rapport aux deux autres niveaux. Donc ce talent-là, à quoi va-t-il servir ? Contre le dive, on pourrait se dire, contre le dive de Genji Didan, le soin d'assaut marche, et marche pour vous et votre équipe au final, puisque le soin d'assaut va augmenter les soins pour vos alliés, mais pour vous-même. La cartouche léthargique c'est que pour vous, c'est que votre vitesse de déplacement, et comme vous l'avez vu, si ça ne dure pas, ça va s'arrêter. Donc cartouche léthargique c'est plus contre du Arthas par exemple, où c'est le genre de dive qui peut vous... des gros cuirassés qui vont venir vous attaquer, ça peut vous permettre de... Un Arthas par exemple, normalement il appuie sur E, je suis slow, donc s'il m'a chopé au corps à corps, je mets un E, et je peux me redéplacer derrière, annuler un petit peu ses slow, ça peut être l'idée. Mais bon, c'est quand même... Encore une fois, s'il est réveillé, instantanément vous n'avez plus de vitesse de déplacement. Enfin il y a la cartouche vampirique, et qui est très forte contre du dive également, là cette fois-ci il y a un peu plus d'assassins mêlés fragiles, je pense à du Lydan, de la Tracer, du Genji. Pourquoi ? Et bien parce que la cartouche vampirique, vous allez taper, donc vous allez injecter 5 doses à un héros adverse, augmente les soins de Nuace de 1,5% supplémentaire, et sachant qu'il n'y a pas de plafond. Donc à chaque fois que vous allez activer les 5 marques sur un ennemi, vous voyez les 5 petites marques violettes, vous renforcez votre propre soin du Nuace, donc des auto-attaques. Et ça, il faut savoir qu'Anna, en 1v1, elle a une très grosse vitesse d'auto-attaque, elle a du poison, elle la régène sur son poison, du coup en 1v1, et bien Anna, elle est plutôt réactive, elle marche très bien. Donc ce niveau 1, pour se soigner, ça peut être très très fort, si vous savez bien hit and run et profiter de vos auto-attaques. Donc le soin d'assaut, ça marche, mais le problème encore une fois, c'est que ces deux talents-là sont que pour vous, ces talents-là marchent également pour vous, mais aussi pour les alliés, donc soin d'assaut, c'est vraiment très appréciable et très fort. Niveau 4, on va se mettre niveau 20 d'ailleurs, hop, alors niveau 4, on a deux talents très très forts, entre le condensé biotique et la fléchette affaiblissante. Condensé biotique, ça augmente la durée du bonus de soin conféré par grenade biotique de 50%. Je rappelle que la durée, c'est 4 secondes, donc 50%, c'est 2 secondes supplémentaires, donc 6 secondes. Donc 6 secondes, c'est potentiellement 3 îles de renforcer au lieu de 2, donc c'est quand même très cool. Et ça réduit également le temps de recharge de la grenade de 4 secondes. Donc 4 secondes, ça vous fait 12 secondes de cédé sur la grenade, et ça vous fait 6 secondes de cédé effectif sur les grenades, enfin sur les soins améliorés pour vos alliés, donc c'est quand même plutôt cool. Et qui dit 4 secondes, parce que là on se dit, oui bon, c'est surtout le bonus de soin, donc c'est plus défensif. Offensivement, c'est également 12 secondes de cédé sur une grenade, pour mettre un 100% d'anti-heal. Comparer ça avec n'importe quel personnage, tous les talents, les anti-heal de Maltel, de Descartes-Keyne, etc. Il n'y a aucun personnage qui a 12 secondes d'anti-heal à 100%, c'est vraiment très très fort. Ensuite on a la fléchette affaiblissante, qui est vraiment excellente, 20 secondes de temps de recharge, tous les persos ont des rayons réducteurs au niveau 13, elle, elle l'a niveau 4. Déjà avant elle avait niveau 7, c'était très fort, maintenant elle l'a niveau 4. Donc ça tire une fléchette, qui va réduire la vitesse de déplacement du premier héros adverse toucher de 50%, et des dégâts qu'il inflige également de 50% pendant 3 secondes. Le truc c'est que c'est un skill shot, Lightbox est très fine, donc c'est un petit peu dur de toucher. Et vous voyez, là il réduit ses dégâts, donc ça par exemple contre, si c'est possible, contre Tracer, Genji, c'est très fort, mais pensez à un Malganis. Un Malganis, c'est un anti-heal sur Malganis. Et oui, 50% de dégâts en moins, c'est 50% tout simplement de sustain en moins. Pour Illidan, ce genre de pick c'est très très fort. Après il faut bien entendu réussir à le poser, donc ça c'est plus dur. Mais ça marche très très bien, et même contre des tanks, là par exemple Arthas, il est ralenti, ça peut offrir des opportunités à votre équipe. Vous pouvez potentiellement regarder, slip un mec, là on slip Arthas, il y a un autre qui arrive, et lui on le réduit aussi. Donc ça vous permet d'avoir plus de contrôle sur l'adversaire. Et le dernier niveau 4, c'est les fléchettes hypodermiques, donc ça c'est la surdose. Le E applique instantanément 3 doses de poison à un adversaire. Donc maintenant celui-là était très fort avant, maintenant c'est peut-être le moins bon niveau 4, mais ça reste toujours très intéressant. Niveau 7 sur Anna, on a la grenade biotique, augmente la zone d'effet de la grenade biotique de 100%, donc l'air d'effet de la grenade biotique a été renforcé de 100%. Inutile de dire que pour appliquer le niveau 1 et le niveau 4, ça renforce énormément évidemment. Et en plus de ça, la durée de la réduction de soins est augmentée de 50%, donc vous passez de 2 secondes à 2,5 secondes d'anti à 100%. Donc c'est quand même très très fort. Et encore une fois, il y a une excellente synergie avec le niveau 1 et le niveau 4, puisque vous l'avez toutes les 12 secondes, et en plus de ça, ça augmente l'effet de soins, donc ça va plus facilement toucher plusieurs personnes. Donc inutile de lui dire que build Z à fond, c'est quand même excellent. Donc l'inhibiteur de soins est génial. Maintenant, si vous êtes plus dans... Attention, vous allez vous faire go. Agent bétifiant est excellent, puisque pour chaque dose active sur un héros, sa puissance de capacité est diminuée de 10%, donc potentiellement de 50%. Et n'oubliez pas, ça marche aussi sur la sustain. Donc c'est très très fort. Sachant que ce niveau 4 et ce niveau 7, on pourrait dire que ça ne marche pas ensemble. L'idée est quand même d'essayer de calmer 2 personnes, mais ça marche, puisqu'il y en a un c'est une réduction de dégâts, l'autre c'est une réduction de puissance de capacité. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc ça peut vraiment casser un adversaire. Et la puissance de capacité, par exemple un Arthas, je mets ça sur un Arthas, il va faire 50% de dégâts en moins presque. Parce que la plupart de ses dégâts, c'est des dégâts de capacité. Donc il fait 50% de dégâts en moins, et en plus il va prendre trop cher en fait. Donc par exemple pour 1v1, un Genji, le Genji fait 50% de dégâts en moins. Vous avez de la sustain sur le A, enfin c'est très très fort. Niveau 10, alors, alors c'est le moment très important, puisque, donc on va revenir sur le build classique, le niveau 10, je sais que là, l'œil d'Horus a été renforcé, je vais essayer de voir la vidéo d'Analise de Patch. Enfin c'est comme ça qu'il aurait dû être à la sortie. L'œil d'Horus maintenant, donc 45 secondes de temps de recherche. Les ultimes d'Anna ont décédé très court, 70 et 45 c'est vraiment très court. On va commencer par le Nanobooth, qui reste le meilleur ultime d'Anna, c'est juste qu'il faut des cibles qui soient adéquates. Mais Nanobooth c'est très fort, 70 secondes de temps de recharge, améliore instantanément les héros alliés, ce qui lui rend 200 points de mana, donc très fort déjà pour des héros qui peuvent potentiellement être manavores. Un de vos alliés qui est Oum, dans un teamfight, vous lui mettez le Nanobooth, il va être quand même énormément renforcé. Pendant les 8 prochaines secondes, augmente ses puissances de capacité de 30%, et réduit les temps de recharge de ses capacités de base de 150%. Donc, il fait 30% de dégâts de plus avec ses dégâts magiques, et en plus de ça, il recharge beaucoup plus vite ses sorts. Le Nanobooth, quasiment, je pense que 75% des personnages d'Heroz sont plutôt cool d'avoir un Nanobooth. Mais je pense, en plus 75%, je pense que je suis gentil. Nanobooth Arthas, c'est très fort. On peut faire un listing si vous voulez, je vais m'ouvrir un truc des persos d'Heroz of the Storm. quasiment tous les persos profitent du Nanobooth. Et je sais qu'on a l'habitude, au niveau des synergies, de penser à des mages. Évidemment, Nanobooth Liming, Nanobooth... Nanobooth Liming, c'est très très fort. Quel autre match va être bien aussi, je ne sais pas moi, Nanobooth Guldan, etc. C'est très fort. Mais en fait, la plupart des gens se disent, oui, si je n'ai pas de match, du coup, le Nanobooth est nul. Mais non, Nanobooth, ça marche sur plein 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 de joueurs. Vous allez sur les tanks, en dehors de Garrosh, honnêtement, tous les tanks profitent du Nanobooth. Nanobooth Artas, monstreux, le Artas, il a 30% de dégâts en plus sur son E, il a plus souvent de Z, il a plus souvent de A, donc potentiellement plus de soins ainsi. Nanobooth Stitches, le Stitches, il perd ma Z, il a des E plus souvent, il a des O, plus souvent, il se renforce sur ses propres soins. C'est énorme. Nanobooth, et on va... quasiment tous les tanks. Nanobooth Johanna. Il y a une vidéo qui arrive sur YouTube bientôt, Nanobooth Johanna. N'importe quoi. Nanobooth Johanna, c'est scandaleux. C'est n'importe quoi. Sachant qu'elle est un peu manavore. Là, elle balance tout, elle balance tout, il n'y a aucun problème. Nanobooth, Anubarak, plus de contrôle, plus de Z, le mec, il est intombable. Genre, c'est vraiment nanobooth, quasiment tous les tanks sont forts. Nanobooth, c'est des mêlées maintenant. Nanobooth Tral, probablement l'un des meilleurs nanobooth du jeu, puisque ça réduit le temps de recharge, je vous laisse aller voir Tral, mais qui dit réduction de temps de recharge, dit sustain, dit dégâts, dit sustain, etc. Donc, Nanobooth Tral, il y a quasiment tous les persos du jeu qui profitent du nanobooth, et même des auto-attaqueurs. On va penser, typiquement, pensons à des auto-attaqueurs du genre nanobooth Anzo. Nanobooth Anzo, le Anzo, et nanobooth, c'est vrai que je pense à des mages, nanobooth Jaina, très très fort. Nanobooth Anzo, le Anzo, il va avoir des Q-spell qui vont faire très très mal, et même s'il auto-attaque, même s'il est en build auto-attaque, nanobooth Anzo, le mec, il va te mettre des Q-spell, ils vont te détruire. 1000 flèches, pareil. Nanobooth Chacal, le mec va rentrer ses spells plus vite, nanobooth Genji, inutile, c'est quand même très très fort avec la Dragon Blade, tout ça, tout ça. Nanobooth Lunara, Lunara, les dégâts de poison, 30% de poison en plus, elle a son A en permanence, elle peut potentiellement mettre son slow en permanence. Nanobooth, la plupart des... Nanobooth Vala, c'est insane, Nanobooth Vala. Vous avez quasiment tous les persos du jeu qui sont contents d'avoir un nanobooth. Maintenant, nanobooth, soyons honnêtes, si vous êtes avec une Leaming, par exemple, et que la Leaming n'a plus la merde et que vous êtes en solo queue, autant nanobooth votre temps qu'il sera plus intéressant. Si vous avez un bon joueur dans votre équipe, le nanobooth peut être très très fort sur lui. Donc voilà pour le nanobooth. Je sais, j'ai pris un peu de temps dessus, mais c'est vraiment important que vous vous disiez que le nanobooth, c'est quand même toujours l'un des meilleurs ultimes du jeu. Oeil d'Horus maintenant. L'œil d'Horus a une optique un peu plus globale. L'idée de pouvoir renforcer un petit peu votre équipe. C'est un peu un fil... Alors, il a plusieurs utilisations. Le côté global, c'est-à-dire, je suis top, je peux soigner à l'autre bout de la carte. Par exemple, sur Braxis, très très fort l'œil d'Horus pour potentiellement soigner la solo pendant que vous êtes bot et autres. L'œil d'Horus peut être un bon finisher, peut également vous permettre de taper un petit peu l'image des flammes rédemptrices d'Alex Trasa, remonter un petit peu tout le monde en ligne, etc. Donc sur Sanctuaire, on peut imaginer sur Sanctuaire Inferno pour ramener votre front lane tout en soignant la back lane également. La force du nano aussi, l'œil d'Horus, le nano boost en plein teamfight, pas besoin, vous mettez un R, c'est bon, c'est parti, vous pouvez bouger. L'œil d'Horus, c'est pas le cas. Si vous êtes en teamfight et que vous commencez à mettre un R, là je suis sur Arthas, le Arthas, il me pète la gueule pendant ce temps en fait, donc c'est compliqué. Je peux pas forcément le faire facilement. Donc, c'est le petit bémol du nano boost. Bon là je suis en... Tiens d'ailleurs, je peux pas sortir. Je peux pas sortir. C'est terrible ! Ah oui, non si c'est Z, sans appuyant sur Z. Oh là là, c'est terrible, c'est tellement pas instinctif. Il faudrait sortir avec autre chose que Z et E. Mais bon, du coup, l'œil d'Horus, oublions pas un truc d'ailleurs, si j'appuie sur R et que j'appuie sur Z par exemple, le temps de recharge de l'œil d'Horus, là j'ai pas de temps de recharge, j'ai 45 secondes, quel que soit le nombre de tirs que j'ai mis. Ça c'est un petit peu dommage, il devrait faire un truc à la Lily, si t'as pas tout consommé, t'as une réduction de temps de recharge. Ça pourrait être intéressant. Je pense que ce serait même super intéressant. Du coup, l'œil d'Horus, l'idée ça va être un peu plus finisher, mais vous êtes pas un DPS encore une fois, donc le nano boost, c'est quand même très très fort. Et il y a toujours un mec qui joue bien dans votre équipe. Il y en aura toujours un. Il y en a peut-être, vous jouez peut-être avec 2-3 Kassos, il y en a forcément un qui sera moins mauvais que les autres. Et encore une fois, le nano boost Arthas, à partir du moment où il est dans le teamfight, il peut être nul ou pas, il appuie sur eux. Donc ça va être fort. Donc l'œil d'Horus, un peu plus dans une optique macro, les optiques soins Orphite et autres avec du dive, ça peut assister du dive, un petit peu à l'image d'un pneu mastique chacal qui peut assister du dive. Après, s'il y a du dive, nano le dive, c'est toujours bien plus intéressant. Mais voilà, il y a ce principe de l'œil d'Horus qui peut être cool, ce qui fait que c'est un ultime vraiment viable maintenant, qui peut être très intéressant. Sur des maps comme Tour du Destin, Valmody et tout, ça peut être très très fort. Ça peut permettre de scout également. Il ne faut pas l'oublier mais l'œil d'Horus, savoir est-ce qu'ils font un boss ? Bon, je balance l'œil d'Horus. Ok, ils ne font pas le boss, c'est bon, ils ne sont pas dessus. Parce que ça donne la vision puisque vous touchez le premier ennemi en fait. Dès que ça touche un ennemi, il y a de la vision. Niveau 13, alors là, c'est super intéressant, un palier que j'aime beaucoup sur Anna parce qu'il y a tout de viable. On va commencer par les, c'est tout simplement un peu les purges d'Anna. Donc vous avez le vert, le sel qui est un anti-stun. Donc fléchette soignante supprime tous les effets d'étourdissement de la cible. Quand un effet d'étourdissement est supprimé, la cible gagne 50 points d'armure pendant 2 secondes. Donc c'est quand même très fort mais ça ne marche que contre les stuns. Donc je ne sais pas, il y a un stun Muradin, vous mettez un heal, boum, ça enlève le stun et le mec il prend 50 d'armure. C'est quand même l'une des meilleures purges du jeu, soyons honnêtes. Fléchette tonifiante, la fléchette tonifiante, par exemple, très fort contre Arthas puisque ça va supprimer les effets de ralentissement et d'immobilisation de la cible c'est quand même très intéressant. Sans compter que si le mec a la grenade, vous montez à 45% de heal supplémentaire. Donc c'est quand même très fort. Donc fléchette tonifiante contre beaucoup de ralentissement et de route, c'est très intéressant. Et enfin, s'il n'y a pas beaucoup de contrôle ou que c'est des contrôles autres, Sérum de vitesse, excellent, puisque le Sérum de vitesse c'est 25% de vitesse de déplacement supplémentaire pendant 2 secondes. Donc ça vous permet de vraiment speeder toute votre équipe. Des personnages comme Garoche, etc. qui ont cruellement besoin de move speed, c'est super fort. Il ne faut pas oublier que si c'est juste des petits slows, autant prendre ça parce que ça, ça va supprimer le slow, d'accord ? Et ça va augmenter le soin. Mais ça, en fait, ça va aussi supprimer le slow. Donc si c'est des slows de 50%, oui, la fléchette tonifiante est plus intéressante. Si c'est des petits slows façon l'âme du Nexus au 20, la Sérum de vitesse, il va supprimer le slow. C'est juste que ça va remettre à 0, ça va remettre à 100% de move speed. Donc le Sérum de vitesse, c'est très cool. Petit effet contre mécanique quand même de la Sérum de vitesse, plus le mec va se déplacer vite, plus ça va être dur pour vous de toucher. Je vous laisse jouer une seule fois Anna avec Tracer, c'est pas simple de mettre des soins sur Tracer parce que le mec bouge dans tous les sens. Du coup, pour toucher, il va falloir être très précis. Donc, c'est le petit bémol du Sérum de vitesse mais personnellement, moi, c'est un talent que j'adore mais encore une fois, les deux autres contre les stuns et tout, c'est très intéressant. C'est vraiment, les trois sont forts. Niveau 16. Alors là, niveau 16, il y a pas mal de points intéressants. Ah oui, j'ai pas pris mon 13. Donc là, par exemple, contre Arthas, fléchette tonifiante. Au 16, moi, un talent que j'adore, c'est l'œil de Lynx. Augmente les soins de fléchette soignante de 5% si elle soigne un héros jusqu'à un maximum de 50%. Donc, l'idée, ça va être de stacker. Je vais vous le montrer. Tu arrêtes. L'idée, ça va être, tout simplement, vous voyez, j'ai une stack et à chaque fois que je touche un héros allié, je renforce mon soin. Donc là, vous voyez, je suis à 15% de soins supplémentaires sur le A. Évidemment, c'est cumulable avec la grenade. Donc là, je mets un 667 de heal, ce qui est quand même plutôt cool. Et c'est cumulable également avec le 13. Si jamais je purge un root ou un slow, 20% de soins supplémentaires. Bien entendu, ça peut mettre des sacrées patates. Et là, vous voyez, je suis à 10% de stack et du coup, je mets des 700 de soins à chaque fois que je touche quelqu'un. Si je suis soudé, je peux toucher potentiellement deux personnes et proc mon 16 plus facilement. Après, un petit bémol avec la vitesse de déplacement, je voulais en parler. Serum de vitesse, le petit bémol, c'est que si maintenant, il y a un mec, ça, il devrait le changer parce que si il y a un mec qui a 100% move speed, le 13 ne le touche pas. Et ça, il devrait le up parce que de toute façon, la plupart des Ana jouent ces deux talents. Et c'est un petit peu dommage parce que maintenant, avec ces changements, avant un Garoche qui avait 100% de move speed, moi, je lui mettais un A quand même pour le speeder en fait. Maintenant, c'est plus possible et ça, il devrait le changer. Du coup, vous voyez le 16, donc plutôt fort là-dessus. Alors, je voulais, le problème, c'est que si vous ratez un heal, vous perdez toutes vos stacks et il faut tout refaire. Mais bon, si vous êtes bon Akana, c'est quand même très très fort comme talent. Vous avez ensuite les formules concentrées. Augmente de 10% les points de vie rendus par fléchette soignante pour chaque dose active sur les héros adverses. Petite synergie avec la surdose. À chaque fois que vous mettez du poison, du coup, votre A va être renforcé en termes de soins. Ça, ça vous apprend à bien auto-attaque et bien hit and run, mais il y a des moments où vous ne pourrez pas le faire. Moi, je préfère l'œil de Lynx personnellement. Mais maintenant, vous avez un autre talent qui est vraiment cool. C'est tout simplement la recharge active qui était une ancienne récompense de quête niveau 1 qui va vous permettre d'avoir 3 stacks de soins. Et ça, c'est quand même super cool parce que c'est comme si vous avez 3 stacks de A, 60 secondes de temps de recharge. Si votre équipe, par exemple, s'il y a énormément de burst, vous le claquez et le mec, il prend... Alors, l'idée, c'est de mettre la grenade avant et le 3A, mais c'est, vous voyez, quasiment 1 300 de heal au niveau 20 et sans la grenade. Donc, je peux potentiellement augmenter de 25% les soins. Donc, c'est quand même vraiment, vraiment fort. Niveau 20 maintenant, il y a le nanoboost amélioré qui va être très fort aussi puisque les alliés affectés par le nanoboost récupèrent un montant de point de vie qui est valant à 50% des dégâts de capacité qu'ils infligent. Je vous laisse imaginer sur un tral, je vous laisse imaginer sur un hartas qui va faire très très mal à son E, il va se soigner sur une leeming, elle met tout un combo, elle est full PV. Genre, c'est très très fort. Le nano amélioré, c'est très très fort. Un truc qui est con aussi, c'est que nano amélioré, par exemple, vous faites ça sur un tral dans un teamfight, vous le balancez sur un tral, le tral, il n'y a même plus besoin de le soigner. Vous pouvez soigner si jamais il y a un double front, genre, vous avez votre hartas quand on prend plein la gueule et tral qu'on prend plein la gueule, mettez le nano sur tral, il va faire sa vie et vous vous concentrez sur hartas en fait. Ça peut être une des idées, oh là, calme-toi, mais du coup, ça peut être une des idées en fait. Donc c'est très fort, le nano transfusion, ça peut vous permettre d'avoir un nouveau sort de soin en fait. Mais après, ça dépend de la cible, ça dépend du mec sur lequel vous balancez. Leeming, par exemple, c'est une bonne idée, mais parfois, de toute façon, son niveau 4 à Leeming lui suffira, donc il n'y aura pas forcément besoin de ça. Alors que sur un melee, un tank par exemple, hartas et tout, ça va être très fort. La posture retranchée, renforce nuace, augmente les dégâts de nuace de 50%, donc le poison est renforcé de 50%, donc, je le rappelle, mais le soin est en fonction des dégâts. 88 points de dégâts supplémentaires en 5 secondes, Ana récupère un montant de point de vie équivalent à 50% de dégâts infligés par nuace. Donc au final, ça augmente la sustain d'Ana de 50% aussi, il ne faut pas l'oublier. Tant que tireuse embusquée est active, confère 25 points d'armure. Donc en passif, tout le temps, le poison fait plus mal et en plus de ça, quand vous appuyez sur dé, comme vous êtes comme ça, vous avez 25 d'armure. Donc ça peut être cool. Sur les petits dégâts un peu qui vont toucher, ça peut être cool. Après, n'oubliez pas, si vous commencez à vous faire go, il faut désactiver le dé. Il ne faut pas être con, il faut désactiver le dé très très vite. Bien entendu. Ça vous force à ne pas dé n'importe comment. Enfin, lunettes évolutives, les attaques de base augmentent la vitesse d'attaque de 10% pendant 3 secondes jusqu'à un maximum de 100%. Donc l'idée un peu plus de DPS d'Ana, si jamais vous faites go par un Genji, ça peut me permettre d'avoir plus de sustain rapidement. Tant que Tireuse Ermbusqué est activée, la portée d'auto-attaque de base est augmentée de 4 secondes. Donc potentiellement, vous voyez, en plus d'augmenter la vitesse d'attaque, vous pouvez avoir l'ancien talent et rester un peu plus comme ça et hit and run. Donc c'est plutôt sympa pour pouvoir renforcer le côté sniper d'Ana. Donc honnêtement, les niveaux 20 d'Ana sont très très intéressants. Il n'y en a pas un qui est nul maintenant. C'est vraiment tout effort. Donc j'aime beaucoup, sachant que le petit changement sur l'œil d'horus, j'en ai pas parlé, mais l'œil d'horus, vous avez vu la vitesse d'attaque ? C'est n'importe quoi. C'est un soigneur. L'infaillible, donc augmente les soins reçus et dégâts infligés de 4% pour chaque héros adverse, enfin pour chaque héros touché, donc adverse ou allié. Donc c'est plutôt cool, ce bonus disparaît quand tous les tirs sont effectués. Le mal que l'œil d'horus, c'est combien ? C'est 7 tirs ? Non, 6 tirs. 6 tirs. Donc 6 tirs qui touchent plusieurs personnes, ça va commencer à faire mal et à commencer à pas mal soigner pour l'équipe. Donc franchement, les 20 sont vraiment cool sur Ana. Donc voilà pour le build maintenant. Moi personnellement, le 1, 4, 7, les grenades sont très fortes. 10 nano ou œil d'horus. Niveau 13, encore une fois, c'est que de l'adaptation. C'est à vous de faire en conséquence, évidemment. Là par exemple, contre Arthas, slow route, bon bah fléchette tonifiante. Au 16, est-ce qu'ils ont du burst ? À ce moment-là, je prends un recharge active, sinon l'œil de l'ingue, c'est quasiment tout le temps très fort. Et si vous mettez beaucoup de doses sur l'adversaire, bon bah flormule concentrée est cool. Mais là par exemple, on va plutôt partir à l'œil de l'ingue. Et au 20, eh bien vous prenez en conséquence, est-ce que vous avez besoin de vous protéger un peu plus, du coup peut-être plus lunettes évolutives. Vous mettez ça sur un tank qui a besoin de sustain supplémentaire ou un mêlé qui a besoin de sustain supplémentaire nano transfusion. Ou sinon, tout simplement, augmenter le poisson. Mais le nano par exemple, très très fort en amélioré. Donc c'est à vous de voir. Là-dessus, un build classique d'Anna. Il y a pas mal de choses viables, mais je pense que le problème, tous les paliers sont bien. Mais je pense que 1 à 4, il va falloir que ça soit hub. Donc niveau 1, quasiment tout le temps soit d'assaut. Niveau 4, ça va jouer entre condensée biotique, fléchette affaiblissante. 7, soit celui-là, soit celui-là, très souvent aussi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo de guide d'Anna, cette vidéo vous aura plu, tout simplement. N'hésitez pas à aller checker les autres vidéos de guide, les From Zero to Heroes, les tutos et tout le reste. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions également, à les poser dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. A plus dans le Nexus. Sous-titrage ST' 501